Le 22 juillet 1994 en Gambie, alors l'hiettement de l'armée, Yaya Djamé avec des compagnons d'armée mène un coup d'état contre le président Daouda Djawara. Le coup d'état a réussi, il faut maintenant se légitimer. Deux années après, il organise et gagne ses premières élections. Puis, de 2001 à 2011, les élections sont pour lui une espèce de promenade devant des opposants impuissants. Les événements se succèdent dans la gestion du pouvoir par un homme qui se fait de plus en plus découvrir dans toutes les couleurs. En 2012, aux élections législatives, il menace d'isoler les régions où son parti serait défait. Menace qu'il ne tarda pas d'exécuter. Ses rapports avec l'Occident étaient très heurtés. En 2013, il quitte le Commonwealth et cela pour refuser les injonctions de l'ancien colonisateur, le Royaume-Uni. Pour répondre à Amnesty International et à Ban Ki-moon, il est très amer et va jusqu'à, je cite, Amnesty International et Ban Ki-moon peuvent aller en enfer. Qui sont-ils ? Fin de citation. Dans la foulée, il change la langue officielle du pays. Il devient l'arabe. Et fait du pays une république islamique. Il exige que tous les homosexuels quittent le pays en menaçant de les égorger. La presse en Gambie, Sourouya Yadjamé, a aussi pris un sacré coup. Avec un seul exemplaire à peine, le journal francophone L'Echo du Baobab, sous voie censuré dans le pays. Ses travailleurs sont expulsés ou emprisonnés. Et là, ce n'est que le début. Nous sommes en 2002. Pour davantage miseler la presse, Djamé promulgue deux lois contre la liberté de la presse. Journaliste et farouche opposant de Djamé, Deida Aydara est dans le viseur de son plus grand adversaire. Au volant de sa voiture, il est suivi par les éléments de la police secrète de Yaya Yadjamé, les jungleuses. Une fois la voie libre, la voiture du journaliste est criblée de balles. Deida Aydara est abattue pour de bon. Après leur forfait, les tuyaux ragages seront chez le commanditaire en chef, Yaya Djamé. Avec comme diplôme le baccalauréat, Djamé, Satyuj, Professeur, Elhaj, Docteur, Yaya, Abdoul Aziz, Djemous, Junkong, Nansero, Din Djamé. Ainsi, il affirme détenir un pouvoir surnaturel pour guérir l'hypertension artérielle, l'asthme et le sida. Dans une campagne médiatisée, il contraint 9000 personnes à participer à son programme de traitement. Seulement, jusqu'à ce jour, les résultats de ce programme demeurent un secret total. Sous-titrage Société Radio-Canada